Bienvenue à une autre vidéo des sciences de Mme Rousseau où on parle de chimie organique. On est toujours dans l'introduction à la chimie organique, mais cette fois on va aller parler des isomères. Les isomères, c'est deux structures différentes pour une même formule moléculaire. Donc on va aller d'abord définir c'est quoi un isomère et après ça on va donner des exemples d'isomères cis et trans. D'abord la définition. On en a déjà parlé dans la vidéo numéro 1, on a dit que c'était possible d'avoir la même formule moléculaire pour deux composés différents qui vont avoir des liens différents avec des structures différentes. C'est ça qu'on va appeler des isomères. Les isomères structuraux, c'est justement quand la structure va être différente, quand je vais vouloir utiliser le diagramme structural condensé ou le diagramme structural linéaire, je vais obtenir une structure différente, même si j'utilise le même nombre de carbones, le même nombre d'hydrogènes et le même nombre de tous les atomes, j'aurai une structure différente. On va réutiliser exactement le même exemple qu'on avait pris dans la vidéo numéro 1. On va reprendre l'exemple où on avait le C2H6O. Le C2H6O, on avait dit qu'il pouvait exister sous la forme CH3OCH3, c'est-à-dire un atome d'oxygène dans le milieu avec deux petits CH3 de chaque côté. Et il pouvait aussi exister sous forme de CH3CH2OH. Donc, c'est les atomes de carbone en ligne avec le OH à la fin. Dans ces deux-là, parce qu'ils ont exactement la même formule moléculaire, mais ils ont des structures différentes, on va dire que c'est des isomères structuraux. Donc, les deux vont être l'isomère de l'autre. De quoi ils ont de l'air, ces molécules-là? D'abord, la première ici, on a le CH3CH2OH et on a le CH3OCH3. Donc, on voit qu'ils sont différents. Dans le CH3CH2OH, on voit le CH3 qui est ici, on voit le CH2 qui est ici et on voit le OH qui est où. Ici, le CH3OCH3, on voit le CH3 qui est ici, le O qui est dans le milieu et le CH3 qui est de l'autre côté. Donc, c'est deux molécules complètement différentes. Ça veut dire qu'ils vont avoir des propriétés différentes, des propriétés physiques, comme le point d'ébullition, comme le point de fusion, comme la solubilité. Donc, ils vont avoir des propriétés physiques différentes. et chimiques aussi, ils n'auront pas le même genre de réaction chimique. Donc, c'est pour ça que c'est important de non seulement connaître la formule moléculaire, mais aussi connaître la structure. Et cette fois, on voit qu'ils ont la même formule moléculaire, mais qu'ils ont deux structures différentes. Alors, on va dire l'éthanol est un isomère du métoxyméthane, ou on peut dire le contraire, que le métoxyméthane est un isomère de l'éthanol. Donc, c'est ça que ça veut dire, que chacune est un isomère de l'autre. Il y a une autre sorte d'isomère. C'est les isomères cis et trans. Les isomères cis et trans vont être possibles dans une molécule qui ne peut pas faire de rotation. Ça veut dire quoi, ça, faire des rotations? Bien, une molécule peut faire une rotation si les deux atomes de carbone sont liés par un lien simple. Donc, ici, j'ai trouvé une image pour t'aider à comprendre. On a un lien simple entre les deux atomes de carbone rouge et ça veut donc dire qu'ils peuvent tourner. Mais ce ne sera pas important si on a mis l'atome de chlore en haut ou en bas parce que de toute façon, ce lien-là peut tourner. Par contre, si on avait une liaison double, on ne pourrait pas avoir cette rotation. Et c'est là qu'on va avoir un différent type d'isomère. Le type d'isomère cis-trans, on va appeler ça des isomères géométriques. Donc, cet isomère-là, il va avoir aussi la même formule moléculaire. Ils vont avoir un arrangement différent autour des atomes et cet arrangement-là va être différent à cause qu'il y a un lien double qui empêche la rotation. Donc, observe comment on a exactement la même molécule ici que là en termes de visuel, mais si on regarde plus attentivement, on voit qu'il y a un double lien entre les deux atomes de carbone rouge alors qu'ici, on avait seulement un simple lien entre les deux atomes de carbone rouge. À cause qu'on a un double lien, ça ici, ça ne peut pas tourner. Alors, si l'atome de chlore était par opposition comme ça de l'autre atome de chlore, on va dire que c'est des isomères trans, donc parce que c'est transversal. Et si au contraire, les deux atomes de chlore sont du même côté, on va dire que c'est un isomère cis. Ces deux-là vont avoir aussi des propriétés différentes parce que la polarité va être différente. Ici, on va avoir une grosse polarité négative alors que celle-là va avoir une polarité beaucoup moins marquée. Les propriétés vont être différentes. La formule moléculaire de ces deux-là va être la même parce que les deux ont deux atomes rouges, deux atomes blancs, deux atomes verts. Donc, ils ont la même formule moléculaire. La structure est différente à cause de ce double lien. Ces deux-là ici, on dirait visuellement qu'ils sont différents, mais ils ne le sont pas parce que c'est la rotation qui a permis au chlore d'aller de ce côté, mais il ne va pas nécessairement rester là parce que la rotation est toujours possible et ils vont finir par tourner et ça ne sera pas deux molécules différentes. Donc, ce ne sont pas des isomères ici, à cause que c'est un lien simple, alors qu'ici, on va dire que oui, ce sont des isomères à cause que j'ai un lien double qui empêche la rotation. Alors, comment est-ce qu'on va les définir? Les isomères 6, c'est quand les deux groupes vont être du même côté de la liaison double. Ce n'est pas obligé d'être juste des petites molécules simples comme on vient de faire. Ça peut être des molécules plus complexes. Donc, dans le cas-ci, j'ai un lien double dans le milieu et je vais avoir un groupe ici, méthyl, qui est là et un autre groupe méthyl qui est là et les deux gros groupes méthyl sont du même côté. Alors ça, ça va être un isomère 6. De l'autre côté, l'isomère trans, c'est si on avait mis les groupes méthyl un transversal avec l'autre. Donc, ils ne sont pas du même côté de la liaison d'autres. On va dire qu'ils sont de part et d'autre. Donc, une en haut, une en bas de la liaison d'autres. Donc, ça, c'est la définition des isomères 6 et trans qu'on peut facilement voir si on utilise la formule, le diagramme structurel linéaire ou le diagramme structurel condensé. Alors, c'est tout pour la deuxième partie de l'introduction. Et il y aura un troisième et dernier vidéo pour l'introduction à la chimie organique. Au revoir!